Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons continuer à regarder les caractéristiques du moteur de rendu VRay qui est plugué dans le logiciel de compositing Nuke et qui nous permet de faire des compositions en 3D avec le moteur de rendu VRay tant au niveau des shaders, des lumières que des caractéristiques du moteur de rendu VRay avec notamment les renders elements pour réaliser ensuite une composition 2D Donc principalement ici on va regarder le motion blur dans VRay et les possibilités que l'on a à sortir cette passe et à la travailler ensuite en 2D et puis ça va nous faire réviser un peu la mise en place d'une scène 3D dans Nuke ici que l'on peut réaliser Alors on va stopper ici et on va venir reprendre la composition que l'on avait fait dans le précédent tutoriel du jeudi et on avait donc réalisé BB8 en 3 parties Donc il y avait le corps principal qui était en 2 parties et puis on avait donc ensuite la tête qui était en une autre 3ème partie Donc c'est pour ça qu'on a 3 rigéos ici alors que l'on peut renommer ici Donc on a pris, ça c'est les contrôles du corps principal Éventuellement c'est plus intéressant de le renommer RigioControl ou carrément Contrôle Contrôle Corps Voilà ici Ici on a donc la tête Et ici Ok Donc Head Ok Et ici donc corps Voilà Donc ce qui va permettre d'avoir ici 3 parties qui vont pouvoir être distinctes et éventuellement être animées de manière distincte Donc on va regarder maintenant ce que l'on retrouve avec le Viewer 2 Hop, on va, voilà On va le faire, on va le mettre en float tab aussi Ok On va remettre, voilà Et donc avec ici donc la vue 3D On retrouve notre composition que l'on avait réalisé précédemment Donc on a ici BB8 qui est en 3 parties On a les 3 parties On a une caméra Ici alors je me remets au début On a une caméra Et puis donc on a les lumières Donc une lumière indome Et une lumière ici latérale Pour la fin donc du mouvement de BB8 Quand il arrive à la fin Il est éclairé latéralement par cette lumière plus chaude Ok Ici ce que l'on a fait pour des raisons de fond Et puis pour bien mélanger l'arrière plan Avec la fin du plan plutôt métallique avec l'arrière plan On est venu donc légèrement, on le voit ici Plié vers le bas donc le plan De telle manière qu'il disparaisse à l'horizon Pour utiliser de manière optimale Donc le blur que l'on va mettre en place Par rapport au ZDEF Pas ce que l'on va sortir Donc à partir du moteur de rendu Verré Ok Donc ensuite ce que l'on a fait C'est qu'on a donc animé Les différentes parties Alors regardons un peu Avant de regarder A proprement parler Ce que l'on a fait dans Verré L'animation donc des différentes parties C'est intéressant ici Pourquoi ? Parce qu'on a 3 parties Donc 2 parties sont ensemble Et vont s'animer normalement Au moins éventuellement ensemble Ils pourront s'animer aussi De manière différentielle Mais ici on va les animer ensemble C'est le corps qui va être en rotation Et la tête qui va donc Ici fonctionner aussi Éventuellement de manière indépendante Et l'ensemble de la tête plus le corps Doit se déplacer en translation Et donc doit être regroupée Donc sous un même node Qui va lui-même se déplacer Ok Donc pour ça on a préparé Notre scène de la manière suivante C'est à dire qu'on a Chargé donc En OBJ En FBX plus précisément Donc les 3 parties du corps On a mis Comme on le voit ici Dans l'arborescence De la scène 3D 3 transformes géo ici Sur lequel on pourra intervenir Pour effectuer une rotation Ou une translation Ici Des éléments qui sont pilotés Par ce transforme géo Donc soit le contrôle corps Le head Ou le corps ici Et puis On va regrouper ensuite Les différents éléments Avec des axes Qui vont servir de parents Donc on retrouve On va légèrement refermer Voilà ici On retrouve ici Dans les nodes Pour la 3D Axis Axis va nous permettre Donc d'avoir un point de pivot Qui va permettre De jouer le rôle de parents Comme dans un logiciel de 3D Par exemple Le locator Dans Maya Et va permettre Donc de regrouper Des éléments De géométrie Qui devront se déplacer ensemble Donc ce que l'on va faire C'est qu'on va créer Donc un premier Axis L'Axis 1 ici Qui va reprendre Les deux parties du corps Control-Core Et Core ici Donc un axis En fait Vient pointer Sur les transformes GEO Donc on a en fait Si je débranche ici Voilà les deux éléments Et l'axis Se trouve sur le transforme GEO Je le prends Et je le connecte A l'axis Ici qui m'intéresse Voilà pour les deux Et ce qui fait que maintenant L'axis Va pouvoir piloter Donc Le corps De BB8 Et notamment Donc en termes De rotation Donc axis 1 Va servir à la rotation Donc du corps De BB8 Et puis On va faire la même chose En reprenant Donc l'axis 1 Avec un axis 2 Et le La tête Ici Du transforme GEO Donc de la tête Et on va les connecter Donc à l'axis 2 Donc l'axis 2 Va être le super parent De l'axis 1 Et de la tête Et l'axis 1 Va être le parent Des deux parties Du corps Ce qui va nous permettre Donc de différencier L'animation Dans la composition 3D de Nuke Pour appliquer Donc par exemple Sur l'axis 2 Bien entendu Un déplacement général Du corps De BB8 Que l'on va donc Avoir Ici Donc on voit Qu'on a un translate Sur l'axe X On a un déplacement Simple Donc latéralement Ici Et puis On va pouvoir A partir de ce déplacement Là Ensuite venir Sur l'axe 1 Et l'axis 1 Ici Pour avoir donc Principalement Une rotation Sur l'axe Z Et l'axis 1 Donc va servir A la rotation Ici Du corps central De BB8 Et donc on voit Qu'on peut Comme ça Donc Distribuer Selon le parentage Et ce qu'on a besoin Et où on veut mettre Les points de pivot De rotation Et de translation Donc Le déplacement Ou la rotation Sur un des deux axes Donc axe 2 Ici Le parent général Fait le déplacement Le translate Et axis 1 Permet de mettre En rotation Le corps Donc Il ne reste plus Qu'à maintenant Donner un mouvement A la tête Que ce soit De rotation Centrale Sur l'axe Up Y Ou que ce soit Donc Le long du corps Comme il peut Le faire Donc ici Ce que l'on va faire C'est qu'on ne va pas Créer Un nouveau Axis On va utiliser Le transforme Géo Donc le transforme Géo L'avantage C'est que Son point de pivot Au moment où on l'a créé Mais on aurait pu Le déplacer autrement Mais son point de pivot Est bien placé Il est placé Donc au centre Du corps De BB8 Donc on n'a pas Le bougé Autrement on l'aurait bougé Au centre du corps Ici Et ce transforme Géo Justement Va nous permettre Donc de Travailler Donc En rotation D'abord Sur l'axe Donc Y Pour le tourner Donc le pivoter Pour que la tête Se tourne vers son déplacement C'est ce qu'il fait Donc à un moment donné Ici voilà Il va Se mettre Donc Voilà A tourner la tête Et en même temps Il va avoir la tête Qui bascule légèrement En arrière Comme par un effet De poussée A la vitesse Où il va Et donc on va avoir Un déplacement Une rotation Plutôt sur l'axe X Ici comme on le voit Dans les properties Et on a donc Le transforme Géo Que l'on vient Donc y frémer A ce niveau là Donc on voit Que l'on a donc Selon l'arborescence Que l'on construit Toutes les possibilités Pour pouvoir donc Avoir Les déplacements Que l'on recherche Notamment sur des formes Aussi simples Que celle de BB8 Ici On peut mettre en place Très rapidement Donc un système d'animation Assez intéressant Qui nous permet D'avoir les différentes parties Autonomes Ou rassemblées Pour animer Donc Ce robot Ok Donc à partir de là Et bien on va avoir On va mettre en place Donc Les différentes clés D'animation Que l'on voit ici Sur la ligne de temps Et que l'on peut retrouver Donc Bien entendu Dans le Curve Editor Avec les courbes Donc ici De rotation Avec les amortissements De la même manière On fera une courbe Amortie Comme ça aussi De déplacement De telle manière Que BB8 Démarre Lentement Et puis Se stabilise aussi Tout doucement Comme on le voit ici Voilà Ok Donc voilà Pour La mise en oeuvre Donc De Du déplacement Donc de BB8 Et On va maintenant Donc Venir regarder La mise en place Donc Du rendu Avec Véré Alors Je mets de côté Le Viewer De ici Ok Ici On revient Sur le Node Graph Donc tout ceci Atterrit bien sûr Sur une scène Alors ici On a donc Le Le sol Avec un Metal Floor Ici Donc un Card On a décoché Donc On a arrêté Le Véré Displacement Qui marche très bien Mais qui Nécessite Beaucoup de ressources En termes de rendu Donc On l'a mis De côté Mais il permet Donc bien entendu Comme la plaque de métal Est à l'avant plan D'avoir un rendu Plus précis Ici Avec ce node Donc de Véré Displacement Pardon Que l'on a vu Donc dans le précédent Tuto du jeudi On retrouve nos deux lumières Ici Qui sont mis sur une scène Pour pouvoir Y travailler Cette scène 3 Et Sur la scène 1 Ici Scène 3 On pourrait l'appeler Scène Lume Du reste Ok Voilà Et qui est raccordé Ce qui nous permet De faire des sous-objets De sous-groupes De scènes Ici Donc on avait vu On avait la lumière Rectangulaire Et la light dome Ici Qui donne l'éclairage Général De la scène Ok Et puis De l'autre côté On a créé Donc notre scène Raccordée aussi Qui nous permet De sortir Donc ici Des renders Element Donc je rappelle Qu'on les trouve ici Render Dans Véré Render Element Et ça nous permet De sortir Donc les différentes Passes Donc Multimate GE Lighting Reflexion ZDef Normal Et Velocity Justement ici Velocity Que l'on va donc Ensuite retrouver Dans le Véré Renderer Ici Ok Et on va le retrouver Donc au niveau Du quatrième onglet Motion Blur Que l'on enclenche ici Donc après On a des paramètres Assez classiques Donc de Durée du Motion Blur Donc en termes de frame Donc si on veut Un Motion Blur Plus ou moins important Donc on augmentera Cette valeur là Par défaut c'est sur 1 Ici je l'ai laissé sur 1 Ensuite on a donc Les 4 paramètres suivants Qui nous permettent D'ajuster Donc le Motion Blur Par rapport Donc d'abord Au frame Et par rapport Donc à La position Du Motion Blur Par rapport à l'objet En avant Ou en arrière On a aussi Le shutter Efficiency Ici Qui est Qui va donner Un peu la force Du Motion Blur L'importance Du Motion Blur Et surtout L'élément important Ici C'est le géométrie Sample Et ici Qu'il faut augmenter De manière un peu Forte Pour obtenir Un bon résultat Alors on va regarder Ce que ça donne Ici On a donc Le Motion Blur On va pouvoir Le retrouver ici Donc ici J'ai fait un Shuffle 4 À la sortie Du Very Renderer Où je récupère Le RGBA Dans le RGBA Et la passe Donc de Velocity Ici Je la mets Dans le Motion Ici Sur les deux Premiers axes U et V Qui sont intéressés Par le Motion Blur Bien sûr 2D C'est un Motion Blur 2D Ici Qui est sorti Donc Si je mets Donc Mon Viewer 3 là dessus Ok Et on va se mettre Donc En mode Motion Ici Et donc On voit ici La passe de Velocity Qui est donc Reprojetée Dans le Layer Motion Ici Et dont on voit Ici Donc Le Motion Au final Après le Le Very Renderer Ici Grâce au Shuffle 4 Que j'ai décrit Donc On voit Ici La qualité Donc Du Motion Et on voit Aussi La qualité Les défauts Avec les Les différents Diazings Que l'on a Donc Principalement Sur les bords Donc Pour corriger Ces paramètres là Et ici Donc La passe De Motion Est relativement Longue A sortir Déjà Mais si On veut Augmenter La qualité Encore Donc Du Motion Deux paramètres D'abord La qualité Générale Et bien Dans le Vray Renderer On va La trouver Donc Ici Dans L'onglet Common On va Augmenter Donc Le Type D'interpolation De Filter Ici Texture Filter Type Et passer Alors Par défaut Je crois Qu'on est En Cubic En Keys Et On va Passer Donc En Loxos 6 Ici Et On va Venir Surtout Enclencher L'anti-aliasing En venant Travailler Au minimum Donc C'est le DMC Sampler Qui est utilisé Ici Je vous renvoie Donc A la doc De Vray Donc Notamment Les tutoriels Sur Vray Pour Maya Puisqu'on a Les mêmes Caractéristiques On va Utiliser Donc L'anti-aliasing DMC Et Avec Des valeurs De MinSample Et MaxSample Ici Et Par défaut On est 1 4 On peut Le ramener A 1 2 Mais On voit Qu'on n'a Pas assez De qualité Il faudra Ici Venir Mettre 2 4 Pour avoir De la qualité Ici MinSample 2 Et MaxSample 4 Ici Ok Et Il faudra Ensuite Après avoir Travaillé Cette problématique D'anti-aliasing De manière Générale Sur l'image Venir Dans le Motion Pour augmenter Le Géométrie Sample Ici Qui est A 24 On voit Que ce n'est Pas suffisant Et Il faudra Le monter Plutôt Dans les Environ Du Double 48 Voire 64 Pour Obtenir Quelque chose De Beaucoup Plus Précis Alors Tout Dépend Bien Entendu De L'élément Sur lequel On veut Poser Le Motion Blur Ici Pour Pouvoir Donc Appliquer Donc Une Valeur Raisonnable De Géométrie Sample Ici Si L'objet En Arrière Plan Par Exemple Est Assez Petit En Taille Donc Dans L'image On n'aura Pas Besoin D'avoir Un Géométrie Sample Relativement Important Ici UB8 Est En Avant Plan On a Tout Intérêt Plutôt A Avoir Géométrie Un Sample Entre 48 Et 64 Pour Obtenir Une Passe De Motion De Qualité Que L'on Va Pouvoir Ensuite Utiliser Avec Par Exemple Un Vecteur Blur Donc Ici Le Vecteur Blur De Manière Assez Classique On L'a Déjà Vu Dans Des Précédents Tutoriels On Va Venir Utiliser L'UV Channel Motion En Mettant Un Effet Multiply A01 Ici Ce qui Va Nous Permettre D'obtenir Le Motion Blur Que L'on A Vu Ici Qu'on Va Retrouver Voilà Ok En RGB Ici Voilà Et Donc On voit Le Motion Blur Qui Est A Fon Ici Quand BB8 Est En Rotation Et En Déplacement On voit Ici Donc Avec Les Paramètres Qu'on vient De Montrer Voilà Le Résultat Qu'on Obtient On voit Que On a encore Des Effets Ici De Liasing Et Que On pourra Contrer Avec Des valeurs Que J'ai Données Ici Pour Obtenir Une meilleure Passe De Motion Notamment Mais Aussi Dans Le Liasing Général Sur Le Verre Renderer Qui Nous Permettra D'obtenir Une image Globale Et Finale De Meilleure Qualité Ici Alors On A Un Blur Ici Mais On L'avait Vu Dans Le Précédent Tutoriel Qui Permet Par Rapport Ici Au ZF Qu'on A Récupéré Dans le Shuffle Un Grade Mask Ici Un Blur Sur L'arrière Plan Pour Obtenir Un Flou Alors Ce Que On Pas Mis En Place Par Contre Dans Le Verre Renderer Pour Terminer Ici C'est Le Camera Motion Blur Que On Aurait Pu Très Bien Enclencher Et Qui Aurait Permit De Flouter Légèrement La Plaque De Métal Par A A De La Caméra Donc Ici On Pe Séparer Les De Éventuellement Pour Avoir Le Mouvement De La Caméra Par Par A Les Objet Qui Ne Bouge Pas Et Le Flou Donc Des Objets Qui Bougent Ou Avoir Les Deux Ici Dans La Même Passe Donc Ici On L'a Enlevé De Telle Manière De Faire Travailler Seulement Donc Le Motion Blur Sur BB8 Ici Voilà Un Peu Donc Cette Approche Donc Ici Des Paramètres Donc Du Verre Renderer Pour Sortir La Passe De Velocity Que L'on Va Passer Donc Dans Le Layer Motion De Nuke Pour Utiliser Éventuellement Le Vecteur Blur Vecteur